Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée et au Sénat avec à mes côtés Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibaut. Et notre invité cette semaine est Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous. Bonjour. Et cette semaine, le Parlement a examiné les mesures d'urgence décidées par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes. Les ministres Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud sont venus les défendre mercredi devant les parlementaires. Ces mesures ont été votées en fin de semaine par le Parlement, un vote qui n'a pas empêché de vifs débats. Et c'est dans ce contexte que le Parlement a définitivement adopté le budget 2019, un nombre d'amendements record, un budget marqué par la crise des gilets jaunes. Il comprend des baisses d'impôts et de dépenses publiques, mais le déficit repasse au-dessus de la barre des 3%. L'attentat de Strasbourg a relancé une nouvelle fois la polémique sur les fiches S, objets de critiques récurrentes sur leur efficacité. Cette semaine, un rapport sur le sujet a été remis par le Sénat. Et pour les sénateurs, c'est un instrument à préserver. Cette semaine, le Parlement a donc voté les mesures d'urgence répondant à la crise des gilets jaunes. Alors, redéroulons le fil de cette adoption dans l'urgence. Mercredi, après la présentation du texte en Conseil des ministres, Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud sont venus le défendre devant les parlementaires. A l'image de ce texte bâti dans la précipitation, on a pu voir quelques hésitations de la part du gouvernement, notamment sur la question du financement. Le résumé de leur audition devant le Sénat est signé Quentin Calmet. C'est dans l'urgence que s'est organisée cette audition. Seulement quelques heures après la présentation en Conseil des ministres du projet de loi gilet jaune, il s'agit pour le Parlement de s'emparer du texte. Mais depuis une semaine, une confusion règne sur plusieurs mesures promises par l'exécutif. Et même les ministres, mercredi, ont semblé parfois hésiter. Cela représente moins de 22 580 euros. Et là, j'ai un doute si c'est avant ou après 65 ans parce qu'effectivement, c'est le même taux, excusez-moi, monsieur Van Lunderenberg. Avec finalement quatre axes dans ce texte. Premier point examiné en urgence par le Parlement. La hausse du SMIC de 100 euros annoncée par Emmanuel Macron. C'est en fait la prime d'activité qui va être revalorisée à partir du 5 février 2019. Nous avons fait un choix qui est le suivant. C'est le bonus individuel de la prime d'activité qui va être augmenté de 90 euros. Je vous rappelle que dans le PLFSS, nous avions acté 30 euros d'augmentation. Donc nous passons à 90 euros. Cela permet concrètement de toucher tous les travailleurs rémunérés au SMIC ou un peu plus qui vivent au sein de foyers modestes, qui vivent autour du SMIC. Seconde mesure, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant jusqu'à 2000 euros par mois. Une mesure qui va coûter 1,5 milliard d'euros. Troisième article du projet de loi Gilets jaunes, l'exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires. Des heures sup qui n'entreront pas dans l'assiette fiscale du calcul de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on estime à peu près 9 millions les personnes susceptibles d'avoir des heures supplémentaires dans le secteur privé, c'est-à-dire un salarié sur deux. C'est très important et ce sera une mesure qui aura donc un impact très important en termes de pouvoir d'achat. Dernier axe, les primes exceptionnelles versées par les entreprises et exonérées de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Avec un plafond de 1000 euros, elles concerneront les salariés touchant jusqu'à 3600 euros mensuels. Des mesures qu'il va s'agir maintenant de compenser dans un second temps dans le budget de l'Etat. Mais l'exécutif entend se donner du temps. Un projet de loi de finances rectificative ne sera présenté qu'au printemps. Sébastien Chenu, ce sont des mesures d'urgence qui ont été présentées pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. On a vu dans ce sujet les hésitations des ministres devant les parlementaires. Est-ce que vous diriez que l'urgence a entraîné une certaine impréparation ? Non mais ce gouvernement bricole la France. Je crois qu'on est en train de s'en apercevoir. Ils n'ont pas de cap, ils ne savent pas où ils nous emmènent. Et ils ont cherché à gagner du temps. Et c'est la triste réalité. Il n'y a aucune solution pérenne. Aucune solution face aux trois crises que nous avons découvertes. Cette crise de la répartition sociale des richesses, celle du pouvoir d'achat. Cette crise de la répartition spatiale des richesses. Celle de l'aménagement du territoire. Et puis cette crise de la représentativité. On a du bricolage. On a des mesures qui, certaines, sont sympathiques. Certaines, nous les avons nous-mêmes proposées et défendues. Le gouvernement, en tout cas sa majorité, la République En Marche, sur les heures supplémentaires, avait voté contre. J'entends Mme Pénicaud qui argumente et qui dit que ces heures supplémentaires défiscalisées, elles vont permettre un vrai gain de pouvoir d'achat. Elle nous a dit exactement l'inverse lorsqu'on l'avait proposé. En fait, ce gouvernement navigue à vue, bricole la France et bien entendu ne solutionne rien de façon pérenne. Il est bien à la brame. Ces mesures d'urgence économique et sociale répondent-elles à l'urgence économique et sociale du pays ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que ce sont de petites mesures. Elles sont souvent injustes. Sur la prime d'activité, par exemple, j'entendais Mme Buzyn nous parler de bonus individuel. Le bonus individuel, on a bien compris ce que ça voulait dire. C'est qu'en fait, tous les gens qui touchent le SMIC ne toucheront pas cette hausse de la prime d'activité. Une femme qui est mariée, par exemple, et qui fait un temps partiel, si son conjoint, son mari, gagne plus que le SMIC, elle, c'est fini. Elle n'aura pas de hausse de sa prime d'activité, même si elle-même est en dessous du SMIC. Donc, par conséquent, on a bien compris, tout ça ne solutionne pas et les Français vont se réveiller avec une terrible gueule de bois. Vous êtes très critique sur ces mesures. Vous ne les avez pas votées au Parlement ? Non, mais nous les avons votées parce que tout ce qui peut donner quelque chose aux Français, tout cet argent qu'on leur vole, qu'on leur pique tout au long de l'année, si on peut leur rendre un peu, tant mieux. Il faut le faire, mais sincèrement... Vous dites quand même que c'est toujours mieux que rien. Non, mais d'accord. 10 milliards de pouvoirs d'achat rendus aux ménages, c'est pas négligeable. D'accord, mais ça ne solutionne rien. Moi, je suis d'accord. Alors, nous, on a une cohérence. La défiscalisation des heures supplémentaires, on l'a proposée, on l'a votée. Les députés en marche ont trouvé ça horrible à l'époque et ont refusé de la voter. Là, maintenant, ils nous disent mais finalement, c'était formidable. Donc, on ne va pas dire le contraire de ce qu'on a dit. Je laisse ça aux Républicains qui soutenaient cette mesure sous Sarkozy mais qui, là, n'ont pas voulu la voter. On la vote par cohérence. Mais on sait très bien que tout ça ne solutionne rien. On sait très bien que le gouvernement, il a cherché à gagner du temps et que l'effet boomerang va être terrible, je crois. On entend vos critiques sur la prime d'activité choisie pour augmenter le SMIC. Qu'aurait-il fallu faire, d'après vous ? Nous, on avait proposé quelque chose qui était l'augmentation des petits salaires et des petites retraites, c'est-à-dire tout ce qui avait à peu près à moins de 1 500 euros, tout ce qui était à moins de 1 500 euros net mensuel, de 200 euros et on le finançait par une taxe à l'importation de 3%. On avait fait cette proposition, donc qui était budgétée, qui était cadrée. Le gouvernement n'a pas voulu parce qu'il a une idéologie pour laquelle taxer des produits à l'importation, ça ne rentre pas dans son cursus idéologique. Il y est hostile. Mais nous, on considérait que ça, c'était une mesure pérenne qui donnait tout de suite un pouvoir d'achat supplémentaire aux Français et aux Françaises qui avaient moins de 1 500 euros par mois, qu'ils soient en retraite ou qu'ils soient actifs. Cette proposition, bien entendu, a été rejetée par En Marche. Sur le financement de ces mesures, on parle d'un chiffre de 10 milliards. Est-ce que vous y voyez plus clair sur la manière dont elles vont être financées ? Non, et d'ailleurs, ce débat budgétaire ne l'a pas réglé. Vous savez, il y a des sources de financement dans notre pays. On pourrait parler de l'évasion fiscale, on pourrait parler de la fraude sociale, on pourrait parler du coût de l'immigration, on pourrait parler du coût de l'Union européenne. Mais tout ça, le gouvernement ne veut pas y toucher. Non, il ne va pas chercher le financement de ces mesures de ce côté-là. En réalité, quand il augmente la prime d'activité, qui va la financer, la prime d'activité ? Parce que c'est une aide sociale, la prime d'activité. Elle est donc financée par l'impôt des Français. Ce n'est pas du tout quelque chose qui économiquement a du sens en termes de pouvoir d'achat. Donc, il y a d'autres façons de pouvoir construire des équilibres budgétaires dans ce pays, mais ça veut dire changer de politique. Et Edouard Philippe nous a dit qu'il n'y a pas de tournant social. Il aurait fallu une hausse clarénale du SMIC à la place de la prime d'activité ? Non, je vous ai dit, nous, on défend autre chose. On défend 200 euros de plus pour petit salaire, petite retraite. Pas la hausse du SMIC. On a trouvé une autre capacité à augmenter le pouvoir d'achat des Français financée par une taxe de 3% à l'importation. C'est ce dispositif que nous soutenons. Alors, après cette audition au Sénat, un mercredi soir, l'Assemblée a voté le texte en commission des affaires sociales. Et jeudi, place à l'examen dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Le texte, là aussi, a été largement adopté. 140 voix pour, 8 contre et 46 abstentions. Les débats ont cependant rappelé qu'au-delà de la volonté partagée sur tous les bancs de l'hémicycle de ne pas faire obstacle à l'adoption de ces mesures, l'heure n'était pas à l'Union nationale. Résumé, signé, Alice Rougerie. Quatre articles seulement, mais 239 amendements et l'opposition qui crie à la censure. Nombre de nos amendements également qui portent sur le sujet ont été écartés. Et je crains donc qu'au lieu d'un débat, nous ayons un débarras. Écartés car hors sujet, répond le président de l'Assemblée. Ces amendements ne présentaient dès lors aucun lien. Le débat est muselé. La majorité au garde à vous, selon Christian Jacob, qui à plusieurs reprises interpelle les députés La République En Marche. Vous avez été collé au pilori. Vous n'avez pas le droit de parler. D'ailleurs, vous respectez votre droit. On ne vous entend pas. Vous êtes incapable de défendre le moindre amendement. Si vous avez envie de débattre, prenez la parole. Une majorité sourde qui n'a pas pris la mesure de la colère. C'est le mot-clé des discussions. La colère est immense. Colère, colère. La colère, la colère, colère. Cette colère. Une colère pas prête de s'arrêter selon la France insoumise qui s'oppose notamment au retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Vous pensez qu'avec quatre mesures et un grand débat, vous allez régler un problème de cette dimension. Pour donner une miette de pouvoir vivre à la majorité de la population, vous avez ressuscité les mesures du vieux monde. En l'occurrence, celle de l'ère Sarkozy. Bref, tout, absolument tout, plutôt que de partager les richesses et le travail. D'autant disent toutes les oppositions que ce texte n'est pas conforme aux promesses d'Emmanuel Macron. Les Français découvrent que le président de la République, une fois de plus, leur a menti droit dans les yeux. Il est recrétable que la mise en œuvre de ces mesures ne soit pas à l'identique des mots qu'il a prononcés devant plusieurs millions de Français. Et c'est aujourd'hui à contre-cœur ce qui nous amène non pas à voter favorablement ces mesures, mais à nous abstenir parce que vous avez menti, vous avez trompé les Français. Abstention de la quasi-totalité des républicains comme des socialistes, la France insoumise et les communistes ont voté contre. Mais le projet de loi a finalement été adopté après plus de 13 heures de débat. Sébastien Chenu, l'éviction de dizaines d'amendements des oppositions pour motif d'inconstitutionnalité vous entèle une décision légitime du président de l'Assemblée nationale ou une décision politique ? On sait très bien que ce que cherche ce président, cette majorité, ce gouvernement, c'est à baïonner l'opposition. Nous n'avons eu, nous, les députés du Rassemblement national, aucune minute, zéro temps de parole dans ce débat. Zéro. 11 millions d'électeurs pour Marine Le Pen dans les élections présidentielles égale zéro temps de parole pour les députés du Rassemblement national. Oui, d'accord. Enfin, au titre de député non inscrit, je vous rappelle que dans certains débats, on a parfois cinq minutes, quelques miettes, zéro temps de parole pour les députés du Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas ça le scandale ? Est-ce que ce n'est pas l'incapacité à véritablement affronter le débat ? Alors, on a du souci à se faire sur leur grand débat national parce que si même à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas capables d'entendre des élus de la République, qu'est-ce que ça va être dans les régions, dans les départements ? Vous pensez qu'il ne va servir à rien ce grand débat national ? C'est un enfumage absolu. On a bien compris que le but du gouvernement c'était de faire taire les Français. On a entendu pendant ces débats, Jean-Luc Mélenchon a appelé un Noël au rond-point, manière de dire qu'il faut que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive. Que dites-vous ? Moi, j'ai toujours fait confiance aux Gilets jaunes. Depuis le début, on a eu la même ligne. Nous n'avons pas donné de direction aux Gilets jaunes. Ils font ce qu'ils veulent. Nous soutenons leurs revendications et nous soutenons les problèmes sur lesquels ils mettent le doigt. Les Gilets jaunes feront ce qu'ils voudront. Encore une fois, je le dis d'ailleurs à peu près depuis cinq semaines à chaque fois qu'on me pose la question, les Gilets jaunes feront ce qu'ils voudront. Ce sont des citoyens responsables. En revanche, ceux qui devraient se réveiller un moment ou un autre, c'est ce gouvernement qui nous construit un budget d'arnaqueurs et de baratineurs qui ment aux Français. Emmanuel Macron qui devant 23 millions de Français raconte n'importe quoi puisque lorsqu'on traduit son discours dans la réalité budgétaire, le compte n'y est pas. C'est un budget qui fait place encore une fois aux copains d'Emmanuel Macron. Rien sur la taxation des salaires des dirigeants du CAC 40, une suppression d'une taxe pour les grands médias de 50 millions d'euros et puis on découvre qu'il y a des millions de fausses cartes, de faux numéros de sécurité sociale qui coûtent 20 milliards aux Français par an et sur ça, il n'y a rien du tout. Non, écoutez, ce gouvernement se moque du monde. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des bricoleurs. Vous parlez du budget, on va justement en parler plus en détail. et c'est notre deuxième thème, le budget 2019. Il a été définitivement adopté. Après trois mois de débats et de nombreux rebondissements, le budget 2019 a été adopté définitivement à l'Assemblée nationale jeudi. Son parcours a été mouvementé jusqu'à la fin puisqu'en milieu de semaine, l'exécutif a hésité à retirer une partie des premières mesures promises par le Premier ministre dans la crise des Gilets jaunes. Matignon s'est finalement ravisé mais les oppositions en ont profité pour dénoncer un gouvernement qui ne tient pas ses promesses en particulier sur le SMIC. Le résumé est signé Stéphanie Depierre. Qui parmi les salariés au SMIC touchera vraiment 100 euros de plus à la fin du mois ? Comme la prime d'activité est versée en fonction des revenus du foyer, le calcul n'est pas si simple. Les députés de l'opposition ont des doutes sur l'engagement du président de la République. Combien parmi les 5 millions de foyers, combien de foyers vont bénéficier des 90 euros permis ? Parce que 2,675 milliards, ça ne permet pas 90 euros par foyer fiscaux tel qu'annoncé par le président de la République. Engagement tenu, rétorque le ministre du Budget. Est-ce que les gens qui sont au SMIC demain vont voir 100 euros d'augmentation ? La réponse est oui. Une revalorisation de 90 euros de la prime d'activité et nous avons 20 euros de revalorisation du SMIC. Ça fait donc effectivement grosso modo à quelques euros près entre 110 euros d'augmentation pour les gens qui sont au SMIC. Les députés ont définitivement débloqué 2 milliards d'euros supplémentaires pour la prime d'activité, creusant un peu plus le déficit. C'est une augmentation puissante des déficits publics puisqu'on passe la barre au fond symbolique. Les symboles ont peu d'importance mais ça compte quand même des 100 milliards d'euros et c'est probablement pas fini. Les hausses de taxes sur les carburants à l'origine du mécontentement des gilets jaunes ont bien disparu du budget 2019. L'extension du chèque énergie, du chèque carburant et la surprime à la conversion annoncées en novembre sont maintenues malgré les cafouillages à Matignon mardi après-midi. Enfin, contre l'avis du gouvernement, les députés ont supprimé l'avantage fiscal pour les biocarburants à base d'huile de palme. Pour moi, l'huile de palme ne sera jamais quelque chose de durable ne serait-ce que par son transport et ne serait-ce que pour la déforestation qu'elle impose. D'autre part, et certains collègues l'ont rappelé ici, nous avons tout ce qu'il faut en France et en Europe pour les filières d'agrocarburants donc je ne vois pas la nécessité de faire venir du bout du monde de l'huile de palme pour faire des biocarburants. Pour calmer la grogne des forces de l'ordre, les députés ont voté une prime exceptionnelle, 300 euros pour 110 000 policiers et militaires mobilisés par le mouvement des Gilets jaunes, coût de la mesure 33 millions d'euros. Sébastien Chenu, on a assisté à une séquence assez inédite cette semaine dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, mercredi en début d'après-midi, Matignon dit que les mesures présentées en novembre sont annulées et puis en début de soirée, nouveau communiqué disant le contraire. Est-ce que ces atermoiements sont pour vous le signe d'un exécutif déboussolé ? Ce sont des amateurs. On nous a vendu pendant la campagne présidentielle des super économistes, des experts, des gens qui allaient ringardiser le vieux monde. On allait voir ce qu'on allait voir. Ce sont des amateurs. Le déficit est en hausse. Ils bricolent du soir au matin. Ils racontent n'importe quoi. Quand le président du groupe En Marche dit qu'ils ont été trop intelligents et trop subtils, ils se contredisent d'un jour à l'autre. Ils demandent à ce qu'on vote contre l'huile de palme alors qu'ils ont une ministre qui est une lobbyiste de l'huile de palme qui a défendu l'huile de palme lorsqu'elle était des RH de Danone. Non mais ces gens-là nous racontent n'importe quoi. Et en fait, les Français sont en train de s'apercevoir que ces gens-là ne font pas de la politique. Ils défendent des intérêts. Ce sont des amateurs. Est-ce que ce ne sont pas plutôt des experts ? Parce que cette affaire a révélé le poids de la technostructure qui entoure Emmanuel Macron et ces experts qui ont pris les décisions. L'exécutif semble s'en rendre compte et appelle au retour de la politique. Est-ce que ça, ce n'est pas une prise de conscience salutaire ? Ah oui, c'est des experts. C'est des experts en nullité. C'est des experts en échec. Ce sont des experts comme on n'en a jamais vu. Ce sont même des gagnants, j'ai l'impression. Non, sincèrement, ces gens-là ne savent pas gouverner la France. Et on s'en rend compte. Ça fait un an et demi, on s'en rend compte. Emmanuel Macron, il est entouré de gens de la technostructure. Il est un techno lui-même. Il n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Vous savez, quand il m'a parlé de ma circonscription et de la ville de Denain, il m'a dit c'est une balafre sur le territoire. Non, c'est la France, monsieur le Président. Oui, ce gouvernement, c'est un gouvernement de techno. Ils n'ont pas de conviction. Ils défendent des intérêts. Ils sont à la solde des lobbies. Alors, il y avait une armée d'ectoplasmes à l'Assemblée nationale. Ça fait bon, je pense que maintenant, tout le monde a compris que ses députés en marche ne servaient à rien, étaient incapables de défendre un amendement et de faire la pédagogie d'une seule réforme. Là, en l'occurrence, sur ce qui s'est passé cette semaine, il a écouté les parlementaires, Emmanuel Macron. C'est un embrouillat mini incroyable. Ils se contredisent du soir au matin. Ils n'ont pas de ligne directrice. En fait, où emmène-t-il la France ? Où emmène-t-il les Français ? Comment protège-t-il la France ? Comment protège-t-il notre économie ? Comment protège-t-il notre identité ? Où ces gens-là nous emmènent-ils ? On ne le sait pas. C'est en avant, en arrière, un pas en avant, en deux pas en arrière, du soir au matin. C'est un brouillard. Ça fait un an et demi que ça dure et aujourd'hui, c'est devenu visible. Il y a eu quand même des avancées de dernière minute dans ce budget. On l'a vu, un accord a été trouvé notamment entre l'exécutif et les forces de l'ordre. Il y aura une revalorisation des salaires. Est-ce que vous pensez que cet accord va entraîner une sorte d'effet boule de neige qui fait que l'exécutif va devoir sortir le chéquier maintenant très souvent ? Deux choses. Nous, on demandait depuis longtemps qu'on rémunère mieux les forces de l'ordre. Donc, c'était souhaitable, c'était nécessaire et c'était décent. Mais il y a encore des millions d'heures supplémentaires qu'il reste à payer. Et puis, je vous rappelle que dans le budget préparé par le ministre de l'Intérieur, les crédits d'équipement du ministère de l'Intérieur cette année sont en baisse. C'est-à-dire les équipements de nos commissariats. Moi, j'ai un commissariat à Denain. Quand on voit la façon dans les forces de leur travail, les conditions dans lesquelles elles travaillent, c'est scandaleux. Oui, demain, effectivement, les ambulanciers qui sont en souffrance, on est en train d'ubériser et de paupériser leur profession. Les infirmiers libéraux qui demandent la révision de la nomenclature de leurs actes, ces gens-là ont tout à fait le droit, la nécessité et sont fondés à demander à ce qu'aujourd'hui le gouvernement change de cap. Mais là encore, le gouvernement ne veut pas de virage social. C'est ce que nous dit Edouard Philippe du soir matin. Il continue dans le mur. Alors, les gilets jaunes, peut-être sous d'autres formes, on a parlé des gyrofards bleus, des blouses blanches, etc., reviendront. Alors, puisqu'on parle de budget, la dette approche les 100% du PIB, le déficit dépasse les 3%. Est-ce que pour vous, face à la crise actuelle, il faut le laisser filer, ce déficit ? Non, mais ce déficit, cette problématique, c'est la soumission à l'Union européenne. À partir du moment où on est soumis à l'Union européenne, les 3%, c'est un peu le plafond de verre, c'est l'épée de Damoclès qui risque de vous tomber dessus si vous les dépassez. C'est un choix politique de se soumettre à cela. Nous, nous considérons que ce n'est pas à l'Europe de nous dicter notre budget, mais nous considérons aussi qu'il y a des sources d'économie dans ce pays. Je vous parlais tout à l'heure des faux numéros de sécurité sociale. Ça coûte 20 milliards, 18 millions, faux numéros de sécurité sociale. Ça coûte 20 milliards d'euros sur le dos des Français. C'est quand même extrêmement préoccupant. L'évasion fiscale, 100 milliards d'euros par an. L'AME, 1 milliard d'euros par an. Mais là, on ne parle pas de bricolage. Là, on parle de ce qui coûte Plus sur ce chiffre, le faux numéro de la sécurité sociale, parce que ça fait deux fois que vous nous en parlez. Vous le sortez d'où, ce chiffre ? Écoutez, c'est une étude qui est sortie cette semaine et qui circule, sur laquelle nous avons demandé d'ailleurs une commission d'enquête. On a demandé qu'on puisse se préoccuper de cela pour justement aller voir si tous ces faux numéros de sécurité sociale qui ont été révélés et qui coûteraient 20 milliards d'euros aux Français, si tout ça a une pertinence et comment on pourrait lutter contre. Vous savez, la fraude sociale. Moi, je suis député d'une circonscription à Denain où on a pu démanteler parce qu'on a fait pression, j'ai fait pression en tant que député sur les services de l'État pour démanteler de la fraude sociale. On a démantelé 750 dossiers de fraude sociale dans la ville de Denain. Et rapidement, vous avez demandé une commission d'enquête sur quoi ? Mais cela, sur la fraude sociale. D'accord. Alors, cette semaine, le Sénat, on va terminer par ça, a remis sur la table la question des fichiers S. Le groupe de travail sénatorial a été créé en mai dernier mais ses conclusions, remises cette semaine, se télescopent avec l'actualité. L'attentat de Strasbourg a relancé la polémique sur le rôle et l'efficacité de ces fichiers S. Mais pour le Sénat, c'est néanmoins un instrument à préserver. Sandra Serkara. C'est un système souvent décrié, celui des fichiers S. L'objectif principal du rapport du Sénat est d'abord de faire de la pédagogie parce que chaque attentat relance la polémique. Dernière en date, celui de Strasbourg il y a une semaine qui a soulevé une fois de plus des interrogations sur l'efficacité de ces fichiers S. La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans le fichier S n'ont pas commis de crimes ou de délits. Quand je vais sur le marché, on me dit, mais puisqu'il est fichier S, pourquoi vous ne l'avez pas enfermé, pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors, pour qu'il ne le nuise pas ? Mais en France, il n'existe pas de détention arbitraire pour être en prison. Il faut bien qu'il y ait une décision d'un juge. Une façon de répondre aussi à tous ceux à droite qui continuent de réclamer l'internement ou l'expulsion des fichiers S. Le rapporteur François Pillet a tenu à rappeler que la fiche S est d'abord un motif d'alerte pour les forces de l'ordre, mais qu'elle ne constitue pas un indicateur de dangerosité, ni même un outil de suivi de radicalisation. Tous ceux qui laissent à penser que peut-être par des solutions un peu actives, port de bracelets, des rétentions administratives, détentions provisoires régleraient le problème, non seulement trompent un peu le peuple. Par ailleurs, le rapport met en garde contre l'élargissement des personnes habilitées à consulter les fiches S qui seraient risquées sur le plan opérationnel. La fiche S fait partie des 21 catégories du fichier des personnes recherchées qui concernent toute personne susceptibles de troubler l'ordre public. On en compte plus de 25 000 en France. Sébastien Chenu, on voit que ce rapport vient rappeler qu'il ne faut pas faire peut-être des fiches S plus que ne sont un outil de renseignement. Votre parti réclame régulièrement l'expulsion des fiches S étrangers. Est-ce que ce rapport ne vous fait pas réfléchir ? Alors d'abord, M. Pillet, j'ai été étonné de son rapport puisqu'il est en exacte contradiction avec ses propres leaders politiques que ce soit M. Vauquiez et Mme Pécresse. Bon, écoutez, ce n'est pas nouveau chez les Républicains, il y a toujours des gens pour un jour pour nous expliquer que la tuyauterie n'est pas bonne, que ça explique la nullité, l'échec des politiques menées depuis tant d'années contre les fiches S. Alors moi, je vais vous dire, ce qui nous intéresse, ce sont les fiches S fichées pour radicalisme. C'est ceux-là qui nous intéressent. Évidemment, ils sont à peu près 21 000 en France fichées pour radicalisme. Ce sont eux qu'il faut surveiller en priorité. Et puis, si cette tuyauterie des fiches S n'est pas satisfaisante, eh bien, améliorons-la. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, quelqu'un qui est fiches pour radicalisme et qui n'est pas français n'a rien à faire sur le territoire français. Quelqu'un qui a la double nationalité doit être déchu de sa nationalité française et être viré. Et puis, un Français qui est fiches S pour radicalisme, pour salafisme, eh bien, il doit être immédiatement déféré devant un tribunal. On a dans le code de procédure pénale de quoi le déférer, de quoi le sanctionner et probablement de quoi même l'enfermer. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les 21 000 fiches S pour radicalisme. Évidemment, le type qui est fiches pour autre chose et qui n'a rien à voir avec des possibles attentats nous intéressera moins. Mais il se trouve que les fiches S qu'on a vues dernièrement dans les attentats, ils étaient fiches pour ces raisons-là. Mais ce que dit ce rapport, c'est que finalement, la fiches S, elle est utile au service de renseignement, y compris dans les cas de radicalisation dont vous parlez. Que la fiches S, c'est un outil de renseignement et pas un casier judiciaire. Mais bien sûr que c'est un outil de renseignement. Mais le problème, on a demandé que les fiches S puissent être consultées par les maires. On souhaite qu'un maire sache qui sont ces fiches S dans sa commune. Pas pour l'afficher sur la porte de la mairie, pour le savoir. Vous savez, quand une famille est défaillante et qu'elle ne peut pas payer la cantine, le maire est saisi, le CCAS est saisi, etc. Le gouvernement nous l'a refusé. Ils sont en train d'y revenir. Ils sont en train d'y revenir, nous dire, finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ils viendront à nos solutions. Ils y viendront. Parce que si l'on veut se doter réellement d'une politique pour lutter contre l'islam radical, pour lutter contre les attentats, alors il faut en venir à des solutions de fermeté et non pas de laxisme. Et le rapport Pillet est une sorte d'excuse, finalement, au désengagement, à la nullité, à l'incapacité qui a présidé à toutes ces décisions. Merci. Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Thibault. Merci Aurel. Dernière émission de l'année. On se retrouve en 2019. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine pour une nouvelle année d'actualité parlementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada